Les amis, bonjour, heureux de vous retrouver après cette longue absence vue en vacances et en COVID. Heureux de retrouver notre Jean-Philippe Beau, toujours actif, toujours aussi dynamique. Il va nous traiter aujourd'hui la pathologie et l'aspect pathologique de la force postérieure, après bien sûr nous avoir mis en place les éléments anatomiques essentiels pour la compréhension de l'interprétation du cerveau fétal et de la force cérébrale postérieure en particulier. Cette force cérébrale postérieure pose de réels problèmes dans le quotidien. Avec la ventricuméganis, ça reste vraiment la pathologie, le signe d'appel le plus fréquemment observé dans la pratique de tous nos jours. Aujourd'hui, Jean-Philippe Beau va essayer de nous mettre en place les éléments de cette pathologie, comment on s'est retrouvés et je lui cède volontairement la parole. On le remercie encore une fois pour tout l'effort qu'il a effectué pour nous fournir, même à distance, ces formations de très haut niveau. À toi, Jean-Philippe. Merci, merci Moustapha. Au passage, je voudrais dire un grand merci à Youssef, ton fils, qui assure l'aspect technique de ces transmissions et qui fait un superbe boulot. Donc, ainsi que ça, la force postérieure, je vais effectivement dans un premier temps dans cette présentation vous parler un peu d'embryologie pour comprendre certaines pathologies et mettre en place les différents niveaux qui sont importants à vérifier. Deuxième temps, l'anatomie tout à fait normale qu'il faut bien avoir en tête pour ensuite effectivement évoluer vers la pathologie et comprendre cette pathologie. Alors, petit rappel embryologique, donc au départ, le tube neural présente trois véhicules. Ces trois véhicules se scindent en cinq véhicules et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la partie postérieure où le rhomboencéphale est divisé en métancéphale et mélancéphale, ce que vous voyez sur l'image de droite avec les couleurs. Alors, j'ai utilisé une technique ici qui est la technique du VCI sur un embryon, vous voyez qui est 21 mm, donc ce n'est pas très gros. Et vous avez donc le téléencéphale qui est montré en jaune et qui est sous cette partie jaune, le déencéphale sous la partie bleue, le métancéphale sous la partie orange et le bilancéphale sous la partie verte et ça correspond au schéma anatomique que vous avez sur la droite. Ici, une coupe sagitale d'un embryon de 24 mm. Ce qui est intéressant à voir sur cet embryon, c'est que la plupart du temps, quand on fait une échographie de datation, on voit au niveau de la structure cérébrale, enfin la partie cérébrale de l'embryon, des images de vésicules à l'écogène, qu'on n'arrive pas forcément bien à identifier parce qu'on ne connaît pas tout à fait leur signification. Et donc, vous voyez ici ce qui a trait à la face postérieure. Et ce qui est intéressant, particulièrement intéressant ici, c'est la position de l'adduque de Silvus. Et je pense que pour la plupart, vous n'aviez pas du tout le sentiment qu'embryologiquement, l'adduque de Silvus était situé si haut et si en arrière sous la future voûte crânée. Ça, c'est une petite vidéo avec un triplan. Je me balade, vous le voyez sur la coupe sagitale, on voit l'index se déplacer de droite à gauche. Ce qui fait qu'à droite, vous avez en coupe axiale la fosse postérieure, l'ensemble même de l'extrême céphalique et particulièrement la fosse postérieure avec cette grosse vésicule en arrière qu'on a ici qui correspond à la vésicule romancéphalique. On a différentes techniques qui permettent de bien voir ces vésicules cérébrales. Technique ici avec le vocal, vous voyez que la vésicule romancéphalique apparaît ici en rose. Entre parenthèses, on comprend en regardant cette image pourquoi cette vésicule est dite romancéphalique. Un romancéphale, c'est un parallépipède comme ça avec des coins arrondis. Et j'en veux pour preuve pour ceux qui connaissent l'Egypte qu'il y a une pyramide rombancéphalique, la pyramide de Djoser et qui correspond à cette forme. Sur cette image de droite avec cette vidéo, vous avez une image dite en silhouette, c'est-à-dire qu'on a fait disparaître la plupart des voxelles. On garde les structures liquidiennes anécogènes. Et vous voyez, on a ici cette vésicule romancéphalique dans la partie postérieure de l'extrémité céphalique qui a cette forme tout à fait caractéristique. Toujours l'utilisation du VCI. Et vous voyez qu'en fait, je trace une ligne en suivant l'ensemble des vésicules céphaliques du téléncéphal vers le romancéphal. Et donc, on a une vue, je dirais, déployée en plan avec ici l'acduc, le V4, les deux lames à l'air et ici la poche de blec que l'on voit en arrière et dont on va reparler un tout petit peu plus tard. On est à 58 mm. Là, grosso modo, on est 12 semaines. Et donc, on a toujours sur ce triplan les différents éléments qui nous intéressent. Avec une astérix verse, vous avez la clarté intracrânienne qui en fait n'est autre que le quatrième ventricule, le futur quatrième ventricule. On voit la poche de blec qui est ici. On voit l'acduc de Silvius et on voit que 58 mm par rapport au 25 mm de tout à l'heure, l'acduc s'est recentré vers le tronc cérébral qui est ici. Et puis, la clarté intracrânienne, et vous savez très bien, on le reverra tout à l'heure, que cette clarté intracrânienne disparaisse dès le premier trimestre si on a une anomalie de fermeture des tubes durales de type spila bifida ou rien. Là, on est à 60 mm, c'est à peu près le même terme, et c'est l'image que vous pouvez avoir quand vous faites l'échographie du premier trimestre et vous intéressez en descendant légèrement en dessous du plan du bip à la fosse postérieure. Et vous voyez donc parfaitement ce V4 ou la clarté intracrânienne. Ici, il y a les plexus coroïdes, la poche de blec, les plexus coroïdes. On voit que c'est encore ouvert en arrière, ce qui est à ce terme tout à fait normal puisque le cervelet peut parfois ne se fermer que vers 15, 16, voire 17 semaines. Développement de la fosse postérieure, toujours la technique du VCI. Là, on va retrouver les différentes structures qu'on a déjà vues auparavant. Donc, l'acduc maintenant qui est beaucoup plus médian. Là, le V4, ici au milieu, les plexus coroïdes de chaque côté et la poche de blec en arrière. On est toujours sur un embryon de 58 mm, c'est-à-dire aux alentours de 12 semaines. Un petit mot de la poche de blec pour comprendre ce qui se passe. En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est ces deux images. Ici, vous avez le vermis du cervelet, enfin le futur vermis du cervelet et en dessous de ce vermis, vous avez une aire postéro-inférieure qui va s'évaginer dans les espaces sous-arachnoïdiens et la poche de blec, c'est ça. Cette poche de blec, pour que le vermi prenne sa place en mâle, il va falloir qu'il y ait une fenestration de cette poche de blec et qu'il y ait donc une communication entre les espaces sous-arachnoïdiens et le V4. J'aurais dû dire entre le V4 et les espaces sous-arachnoïdiens. Cette fenestration est en partie réalisée par le foramen de Majindi et puis il y a des petits percuits qui se font dans cette aire postéro-inférieure et donc qui font que la poche de blec va donc disparaître, le vermi va donc pouvoir se plaquer tout à fait en avant contre le tronc cérébral et ça va être des éléments très importants pour la suite de la compréhension de certaines pathologies. Alors différentes images à cette semaine ici en triplan. Vous voyez que quand on se place dans un plan assez bas, on voit que le V4 n'est pas encore, enfin que le cervelet n'est pas encore fermé, que le V4 paraît ouvert en arrière. Ici on est à 18 semaines et on voit très bien donc maintenant le cervelet, le V4 qui est ici, ce qui va devenir le vermi. A 21 semaines le vermi est bien visible et puis on voit ici aussi bien à 18 semaines qu'à 21 semaines, c'est deux petits traits que je pense que vous avez déjà souvent observés qui correspondent en fait au reliquat de la poche de blec et donc ça c'est un cervelet qui est tout à fait tout à fait normal. Alors il faut comme toujours un mot d'anatomie parce qu'il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir comment est faite cette fosse postérieure. Cette fosse postérieure, sa partie inférieure est osseuse, c'est l'écaloccipital, elle est limitée sur les côtés par les pyramides pétreuses sur lesquelles viennent s'insérer les bords de la tente du cervelet. En fait cette tente du cervelet, on va le revoir sur une autre image, ça forme comme un toit, le fait étant ici, étant parcouru par le sinus droit. Évidemment cette tente du cervelet est échancrée dans sa partie antérieure de façon à ce que le tronc cérébral et les structures de la fosse postérieure soient en communication avec l'étage sustentorial. Donc sur une coupe sagitale, on comprend la position de cette tente du cervelet et cette position est absolument capitale pour l'analyse des anomalies de la fosse postérieure. Alors comment en échographie on peut illustrer tout ça et illustrer une fosse postérieure normale ? Eh bien au premier trimestre, donc ça reprend un peu les images précédentes, mais ce TUI a l'avantage avec les différents niveaux de vous montrer ici évidemment les plus plus coroïdes des ventricules latéraux, les ventricules étant ici, il y a très peu de tissus cérébrales encore, ce qui est parfaitement normal. Sur une coupe un peu en dessous, on a l'acduque de Silvius qui est là représenté par cette forme qui est assez oblongue et puis on monte un peu, on va retrouver ici le cervelet avec le V4, en arrière du cervelet la grande citerne, les reliquats de la poche de blec et en étant un tout petit peu plus bas ici, la poche de blec est ouverte en arrière, le cervelet n'était pas encore tout à fait fermé et puis un tout petit peu plus bas, le tronc cérébral et vous voyez que le point est toujours au niveau du tronc cérébral. Alors la fosse postérieure au premier trimestre en coupe sagitale et ça est particulièrement intéressant, ça correspond au moment où on fait la mesure de la longueur cradocodale et pour déterminer la datation et pour mesurer la carte médicale et vous voyez qu'ici on a sur cette coupe, on voit très bien les thalamis, le petit haut là c'est le tronc cérébral, le V4 ici, en fait le V4 donc ou clarté intracrânienne, on y reviendra, les plexus phlorides du V4 en arrière et puis encore la grande citerne un peu plus en arrière des plexus phlorides, donc ces reliefs et vous voyez ce tronc cérébral ici qu'on voit, qu'on distingue parfaitement bien. Donc au deuxième trimestre et au-delà, comment on peut illustrer l'aspect anatomique de la fosse postérieure ? On a la possibilité d'utiliser de l'échographie conventionnelle et on va regarder les différentes coupes, plans de coupe qui nous permettent de voir cette fosse postérieure et puis on peut bien sûr aussi utiliser des échographies volumiques avec les coupes multiplanaires et vous savez que ces coupes nous permettent de nous repérer dans les trois plans d'espace et puis l'OmniView qui est une digression de ce mode volumique. Alors, plan de coupe à utiliser, vous voyez ici sur l'image de gauche, on a les différents plans de coupe. Vous voyez que le plan de coupe VL, c'est le plan des ventricules latéraux, le plan du BIP est un peu en dessous du plan des ventricules latéraux et le plan de la fosse postérieure est encore plus incliné en bas et en arrière en sachant qu'on a pris comme point antérieur la cavité du septum Pellucidum. Donc, ce qu'on va retrouver, le plan de la fosse postérieure ici, c'est la boîte crânielle, la cavité du septum Pellucidum, c'est une coupe carreau-cervelleuse, ici les hémisphères cervelleux, le vermi, le V4, ici la grande citerne et à l'intérieur les relicades, la poche de blague qu'on voit sous cette forme d'une image un peu ovaleur en arrière du vermi. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la grossesse, l'aspect du cervellet va se modifier, le vermi va devenir de plus en plus écogène, les hémisphères cérébelleux, eux, vont apparaître comme striés, ce qui correspond à l'apparition de la gération cérébelleuse. On continue, on est à 32 semaines et on voit très bien cette gération qui est maintenant importante et vous voyez que cette gération, évidemment, est interrompue par le milieu, par la présence du vermi. J'attire votre attention, mais je le redirai, parce que ça c'est un point extrêmement important, c'est la forme du V4 qu'il faut absolument s'ingénier à bien regarder quand on fait une coupe axiale du cervellet, ce V4 a une forme concave vers l'arrière et ça c'est extrêmement important, il n'y a pas d'anomalie sérieuse du vermi cérébelleux et du cervellet avec un V4 qui soit tout à fait normal. Au passage, une petite remarque dont je vous reparlerai tout à l'heure, vous voyez que contrairement à ce qu'on fait habituellement quand on fait une coupe du bip ou quand on fait une coupe des ventricules, on a un peu orienté la ligue médiane vers le bas et vers la gauche et l'avant de façon à pouvoir passer ici dans une fenêtre acoustique car si on prend une coupe purement avec la ligue médiane horizontale, on va se retrouver avec des ultrasons qui vont être stoppés par les pyramides pétreuses et on aura une mauvaise visualization de la fosse postérieure et en particulier on ne verra pas du tout le V4 ce qui est tout à fait dommage. Donc voilà l'illustration de ce que je viens de vous dire. Je vous ai mis un triplant ici pour vous montrer la fenêtre acoustique. On passe ça et on est dans la fontadelle ici qui est la fontadelle master-hudienne qui permet d'avoir cet angle de vision correct. Les reliquaires de la poche de blé qu'on les voit en coupe axiale, on les a déjà vues assez largement, on les voit ici aussi en coupe sagittale et vous voyez que cette image ici qui a été à un moment décrite comme une image tout à fait caractéristique d'un kit de la poche de blé qui en fait est une image tout à fait physiologique qui correspond à ces reliquaires de la poche de blé. Alors ça c'était le plan axial. Donc plan axial, vous avez à mon avis deux choses très importantes à retenir. Orientez votre ligne médiane de façon à pouvoir avoir une bonne fenêtre acoustique par la fontadelle master-hudienne. Et la deuxième chose, soyez très attentif à la forme du V4 dont je répète qu'il est à concavité postérieure. Coupe sagittale, elle est aussi extrêmement importante. Et on va repérer un certain nombre de choses. La première chose à repérer de façon essentielle, c'est la position de la tendue cervelée. Et vous allez voir que dans l'analyse des pathologies de la faute postérieure, la position de la tendue cervelée est un élément extrêmement important. La tendue cervelée, en fait, va, le long de laquelle chemine ici le sinus droit, va s'insérer au niveau d'une région qui est le torcular, torcular qui est le confluent des sinus transverses, du sinus droit et du sinus sagittal supérieur. Sur cette coupe sagittale, on voit aussi, évidemment, parfaitement le vermi. On a ici la grande citerne, le V4 avec sa forme triangulaire à pointe postérieure sur une coupe sagittale qu'on voit ici. Et puis, en avant, évidemment, le trompe cérébral, on en parlera. Et puis, ici, cette partie-là, c'est l'acduc. Et en arrière de l'acduc, pratiquement dans le couvrir, c'est ce qu'on appelle la lame tectale. Et donc, voilà maintenant ici une coupe à 32 semaines. Le V3 a une forme très particulière. Le V3 présente de nombreux récessus. Et vous voyez qu'il a une forme tout à fait étonnante. Étonnante, le lac duc de Sylvius qui est ici, pardon, la flèche de doigt, elle est là. L'acduc est ici, Sylvius est ici. Là, c'est la lame tectale. Le V4 et le vermi cérébelleux qu'on voit avec la grande citerne qui est ici en arrière. On peut éventuellement se servir d'un abord transfrontal. C'est une coupe qui avait été décrite par un garçon très sympa qui s'appelle Fernando Vignas et qui permet en fait en passant ici par l'extrémité supérieure de la suture métopique et par la partie antérieure de la grande fontanelle d'avoir en enfilade le corcaleux, le tronc cérébral ici et surtout le vermi et ici la tente du cerveau. Donc, c'est une possibilité que vous avez et si vous orientez votre transducteur, votre sonde de l'avant vers l'arrière, vous allez pouvoir imager de façon plus importante certaines structures que d'autres et donc ça vaut le coup de s'en servir. N'oubliez jamais le plan coronal. Le plan coronal est par définition toujours oublié par tous les échographistes. C'est très dommage. C'est un moyen tout à fait simple de vérifier au moins deux choses, de vérifier que les cornes postérieures des cornes postérieures des ventricules latéraux sont équivalentes, de vérifier la position de la tente du cerveau, et puis aussi de se faire une idée de la gération avec ici les fissures calcarines qu'on voit extrêmement bien et qui vont évidemment se creuser au fur et à mesure de la grosse. Alors le mode volumique, on peut utiliser les coupes multiplanaires. Je vous ai déjà fait une petite démonstration de ça et vous voyez qu'ici, on arrive très bien à avoir une coupe transversale. On voit très bien ici le vermi. On est par contre là, effectivement, même si on a bien incliné la ligne médiane, on est quand même un peu gêné au niveau du tronc cérébral. Le vessie Omniview par contre est très intéressant parce qu'avec la finesse de coupe qu'on peut avoir, on arrive à très bien voir le vermi cérébelleux, à voir la foliation du vermi cérébelleux. Et ici, on va y revenir, on voit fissures primaires et secondaires, donc ce qui est tout à fait intéressant. Alors en ce qui concerne maintenant une analyse détaillée après avoir regardé quels étaient les plans de coupe et les techniques à notre disposition, voilà ce qu'on va regarder, les parfurements dans cette fausse pactérie. Alors la position de l'attente du cervelet, les radiologues le savent très bien et Mousse le sait très bien, en fait, en IRM, on a la possibilité de voir ce qu'on appelle les muscles possiés du cou et les muscles possiés du cou s'arrêtent à hauteur du torpular. Nous, on n'a pas cette possibilité en échographie, donc il y a une technique qui est très intéressante qui consiste à mesurer ce qu'on appelle l'angle BT, Brainstem Topium Angle, c'est-à-dire l'angle entre la face postérieure du tronc cérébral et l'attente du cervelet qui normalement est aux alentours de 30 degrés. Vous comprenez très bien que si l'attente du cervelet se trouvait surélevée, cet angle s'ouvrirait. L'angle BV, c'est un Brainstem Vermian Angle, lui est normal jusqu'à 10 degrés, mais pratiquement le vermi étant collé au tronc extérieur, il est quasiment voisin de zéro. Et donc, si on a un doute sur le bon plan, parce qu'évidemment, cette mesure d'angle ne peut être faite correctement que si on est un plan bien sagittal, vous voyez qu'ici, on voit bien le corps caleux, on voit bien le vermi, mais si on a le moindre doute, on peut utiliser des coupes multiplanaires en mode volumique et donc s'assurer qu'on est bien dans un plan sagittal. La position du vermi, donc on vient d'en parler et en particulier avec cet angle BV, vous voyez, j'ai représenté ici un angle BV, en fait, il est quasiment à zéro. L'éco-gélicité du cervelet, et bien clairement, le vermi cérébelleux est plus écogène que les hémisphères cérébelleux, et petite remarque à nouveau à propos du B4, l'avantage de bien voir le B4, c'est qu'on surligne en avant la partie antérieure du vermi, et donc c'est encore un élément important à mettre dans son escarcelle d'exploration. la foliation du vermi, les fissures, et bien ici, on est à 23 semaines, vous voyez qu'on n'est pas très avancé, qu'on a déjà la fissure primaire, la fissure secondaire, un peu plus difficile à avoir à ce terme-là, il va falloir attendre 28 semaines pour être tout à fait tranquille, et vous voyez qu'ici, on a ces deux fissures, et c'est vraiment un élément important pour les neuropédiates d'avoir cette foliation qui est correcte. Une petite remarque, je reviens en arrière un instant, pour vous dire que le vermi va se former avec une rotation qui va se faire de l'avant vers l'arrière et le bas, et donc on va probablement la plupart du temps trouver des anomalies dans la partie inférieure du vermi, il y a normalement entre 9 et 10 folioles, donc c'est au niveau des folioles 7, 8, 9. Donc, j'ai déjà insisté sur la forme du V4, mais j'insiste encore à nouveau parce que c'est un élément absolument fondamental, bien regarder en coupe axiale et bien voir cette forme à concavité postérieure. Il y a différentes choses encore à bien regarder, et en particulier, c'est la hauteur du V4 par rapport au vermi. Le V4 est médian par rapport à l'ensemble de la hauteur du vermi, et vous le voyez sur ces différentes coupes. Au passage, je vous montre que quand on avance dans le terme, la partie antérieure de la protubérance allulaire est plus écogène, ce qui est lié à la mélanisation et qui est tout à fait normal. Donc, bien regarder, vérifier que le V4 est à peu près à mi-hauteur du vermi cérévelleux, c'est tout à fait important. Le tronc cérébral, on vient d'en parler, la protubérance, vous voyez, je vous l'ai déjà montré, elle est maintenant franchement écogène, et donc c'est un élément important de la maturation du tronc cérébral. La vascularisation de la fosse postérieure, j'ai déjà évoqué la position du sinus droit, donc ce sinus droit parcourt le sommet de la tente du cervelet, ce qu'on appelle le fête, puisque c'est la forme de toit, et donc ce sinus droit va drainer la veine de Galien et quand on a une difficulté éventuellement pour repérer la tente du cervelet, on peut allumer le Doppler et mettre en évidence ce sinus droit qui donne un bon élément de repérance. Une petite nuance, de temps en temps, on a ce qu'on appelle des sinus phalcoriels, des sinus qui sont dans la fosse du cerveau et qui n'ont pas tout à fait cette position, mais je pense que globalement, dans une approche comme c'est le sinus droit dans 99% des cas, et bien au niveau de la tente du cervelet, du toit de la tente du cervelet. Je vais passer assez vite sur cette biométrie, vous aurez tout ça dans la présentation et vous pourrez le regarder à loisir, vous pourrez trouver ça dans d'excellents livres et donc vous n'avez pas à regarder ça plutôt en détail autant gagner du temps pour la pathologie. Une chose peut-être à retenir, assez facile, grosso modo, la surface du vernis cérébelleux est de 1 cm² à 22 semaines et quasiment de 3 cm² à 32 semaines, donc c'est un bon élément pour se faire une idée de ce cervelet. Pareil pour le troncérébral, on a différentes mesures qui ont été faites, enfin tables qui ont été publiées, donc vous trouvez tout ça dans cette présentation et dans les différents boucles. Voilà, donc on a mis en place le théâtre d'opération, on a mis en place et développé les outils qui nous permettaient d'approcher la pathologie de la fausse postérieure et maintenant on va rentrer, si je peux dire, dans le vif du sujet. Alors, au premier trimestre, on peut déjà voir des anomalies de la fausse postérieure. On a parlé d'une anomalie qui est le spina bifida, vous savez très bien qu'au deuxième trimestre, quand il y a un spina bifida ouvert avec donc une fuite de liquide séparole roachidien, ce qui est quand même 90% des spina bifida, et bien vous avez au niveau cérébral des signes indirects et c'est d'ailleurs souvent les signes cérébraux qui attirent votre attention sur le rachis. Là, on a un phénomène qui est assez identique au premier trimestre et ça avait été effectivement le travail, l'objet d'un travail qui avait été fait par Chahoui et par Benoît où effectivement ils avaient recherché des signes indirects d'une ouverture du tube neural dans sa partie dans sa partie rachidienne. Et donc, quand on a bien repéré l'anatomie du premier trimestre de l'extrémité céphalique du fœtus en particulier en coupe en coupe sagitale, et bien effectivement on voit ce V4 et on comporte très bien que exactement comme en deuxième trimestre, ce V4, s'il y a une fuite de liquide céphalo-roachidien, les structures cérébrales vont avoir tendance à descendre vers le bas et l'arrière et donc cette clarté intracérébrale va disparaître. Vous avez ici la correspondance entre une coupe axiale et la coupe sagitale pour bien voir ce V4 et vous voyez ici une image relativement récente que je l'ai ajoutée il y a quelques temps d'un spina que je viens de voir effectivement avec cette disparition de la clarté intracrânienne. Il reste ici un peu de grandes cisternes et c'est tout ce qu'on voit évidemment je veux dire ça attire attention sur le rachis. Tissaractéudien c'est assez exceptionnel vous voyez qu'on voit les limites de la tente du cerbelet c'est un dossier assez ancien et je n'en ai pas revu depuis peut-être qu'on en verra d'autres mais voilà c'était pour dire que ça pouvait exister. Alors par contre ce qui peut exister plus fréquemment tout étant relatif c'est la génésie cérébelleuse c'est à dire pas du tout de cerbelet vous voyez qu'on a une fausse même sans être un super anatomiste on voit très bien que cette fausse postérieure au premier trimestre n'est pas du tout normale qui a beaucoup trop de liquide sur un T8 c'est pareil et vous voyez que sur un T8 en coupe sagittale on voit aussi cette grande flaque liquidienne au niveau de la fausse postérieure qui est tout à fait à l'envers on voit quand même ici le troncérébral et en fait on voit ces agilies cérébelleuses dans deux pathologies chromosomiques essentiellement trisomie 13 et triploïde voilà d'autres images d'anomalies cérébelleuses alors vous voyez que là effectivement on avait déjà la cartonneucale qui était nettement anormale mais qu'en plus tout de suite effectivement on tique là-dessus et qu'on va directement au prélèvement invalier alors ça c'est un peu c'est un peu j'avais en fait été frappé par cette fausse postérieure j'avais effectivement on l'a prélevé et puis surtout ce qui est important c'est que vous voyez qu'ici la future retente du cervelet l'angle est quand même nettement plus fermé qu'il est ici et donc en fait c'était un dandy walker j'avais attendu un petit peu et à 17 semaines c'était absolument évident ici une image de récidive d'un syndrome de walker-barbour je vous rappelle que le syndrome de walker-barbour c'est une lysoencéphalie qui a une particularité en dehors du fait qu'il y ait une ventriculobégalie et que la giration soit normale il y a une particularité tout à fait net c'est le tronc cérébral qui est en Z et vous voyez qu'un tronc cérébral habituel au premier trimestre n'est pas tout à fait récliné mais absolument pas cette forme ici caractéristique en Z alors là je dois dire que ce n'était pas extraordinaire de faire ce diagnostic en fait c'était une patiente dont un premier enfant avait une pathologie du type l'encephalie de walker-barbour et pour lequel effectivement on avait demandé un avis par rapport à une éventuelle récidive et malheureusement cette récidive était confirme alors deuxième et troisième trimestre vous connaissez je pense pour la plupart ce tableau qui a été publié par Laurent Guibaud je vous passe l'anglais c'est un peu peut-être un peu compliqué pour certains et je vous le mets en français et vous voyez qu'il avait classifié les troubles en trois trois grands groupes premier groupe le lac liquidien rétro cérébelleux est augmenté deuxième groupe la biométrie cérébelleuse est réduite et troisième groupe l'anatomie du cerveau est totalement anormale alors premier groupe donc le lac liquidien rétro cérébelleux augmenté et c'est là que la position de l'attente du cervelet et du torculard est absolument capitale le torculard étant élevé on va s'orienter vers une malformation d'Andy Walker et on verra quels sont ses paramètres le torculard étant en place on va s'orienter vers trois pathologies possibles trois pathologies ou en tout cas une anomalie qui est la méga grande citerne sans que ça soit véritablement une pathologie le kiss de la poche de Blake dont on pourrait dire aussi que c'est peut-être plutôt une anomalie qu'une vraie pathologie et le kiss arachnoïde alors le bien évidemment que quand vous voyez un espace qui devient rétrocerbelleux augmenté de volume en coupe axiale par pitié ne dit rien commencez pas à dire il n'y a pas de cervelet il n'y a pas de vermi passez en plan sagittal localisez l'attente du cervelet et là effectivement les choses sont un peu plus simples pourquoi ? parce qu'on comprend très bien que ici dans une formation de Dandy Walker où la tente du cervelet est surélevée le torcula est surélevé l'angle BT dont je vous rappelle tout à l'heure je vous ai dit qu'il était aux entre 30 degrés il est ici à 67 degrés vous voyez que c'est très nettement surélevé si vous faites une coupe qui passe à peu près par la ligne verte vous n'allez pas voir de vermi vous n'allez voir que de liquide et vous allez dire c'est agénésie du vermi ou je ne sais quoi on le voit très bien ici et vous voyez que ça serait tout à fait faux on va quand on a quand on donc on voit cette image on va s'intéresser particulièrement à voir l'aspect du vermi et il y a une grande discussion actuellement sur ce vermi parce qu'en fait ce vermi qui est surélevé et qui est l'élément majeur du cervelet et donc l'élément majeur pour les fonctions du cervelet ce cervelet surélevé est-il en agénésie partiale est-ce qu'il en manque un bout ou est-ce que la compression liée à ce kyste postérieur fait qu'on voit mal les reliefs les reliefs du vermi et je pense que c'est une question tout à fait tout à fait fondamentale et qui va certainement être poursuivi dans ses recherches dans un avenir car ça sera un élément très très important du proleustique alors d'autres images de Dandy Walker ici une image à 19 semaines coupe axiale on a l'impression qu'il n'y a pas de vermi ici un gros kiss il y a quand même ici un vermi et vous voyez qu'on retrouve ce vermi d'aspect évidemment tout à fait inhabituel le langue BT est ouverte et si je vais du Doppler à la tente du cerveau vous voyez là c'est même un peu plus important on a l'impression que c'est quasiment à 90 degrés du tronc cérébral quand la localisation de la tente du cerveau on a déjà parlé dans la plaque précédente ce qui est tout à fait important c'est la mesure du vermi et ici on est sur sur un vermi qui est aux alentours de 26 semaines et cette taille de vermi n'est pas si anormale que ça et donc on est plutôt on peut plutôt être un peu rassurant donc les critères diagnostiques de la malformation dans les volcaires donc évidemment globalement on a l'élargissement de la fosse poste ailleurs c'est l'espace rétro cérébello liquidien qui est augmenté l'attente du cerveau est ascensionné évidemment son insertion au niveau du turculaire est ascensionné il y a une dilatation d'équistique du V4 et chose extrêmement importante et qui va être un des éléments du pronostic bien sûr une agénésie partielle mais il peut aussi avoir des agénésies complètes et là on comprend que le pronostic est très sévère et dans les agénésies partielles je vous en ai déjà dit deux mots cette agénésie partielle est-elle véritablement une agénésie ou est-elle une compression du vermi la suite dans les années qui vont venir à mon avis alors bien sûr que l'IRM confirme tout à fait cet aspect vous voyez qu'ici l'attente est encore plus surélevée on a un vermi ici on a un très gros kyste ici on voit que la structure du kyste ici en T2 n'est pas tout à fait la même que celle par exemple des espaces ici en avant du tronc cérébral c'est vraiment un kyste qui est chez mon ami Pascal Sanigo et puis des IRM post-natal et là effectivement vous voyez que là on peut être très inquiet sur la foliation vermienne là on est probablement un peu moins on peut se demander si c'est pas la fissure primaire et ça la fissure secondaire et peut-être peut-être pas je veux dire le pronostic de ce bébé est certainement bien meilleur que celui-là donc ça c'est l'acclinien rétro-cérébeleux augmenté de volume coupe sagitale position de latente est-ce qu'il y a un vermi si ce vermi est présent il est il est tout à fait en rotation vers le haut et donc l'angle l'angle BV est très ouvert deuxièmement deuxième groupe le groupe où le torcular est en place le torcular est en place en premier entité la méga grande citerne cette méga grande citerne on a on a rien à dire du cervelet sauf que ce cervelet est normal son diabète transverse est normal le V4 est normal quand on fait une coupe sagitale la taille du la taille du vermice cérébeleux est normal vous voyez qu'on est à 2,69 cm² ce qui est tout à fait correct on était ici pendant 30 semaines donc rien à dire en fait tout est normal dans la fosse postérieure aussi bien ses limites avec la tendance du cervelet que ce qu'elle contient et en particulier le cervelet lui-même et la seule chose qui est augmentée c'est la distance entéro-postérieure de de cette de cette grande citerne alors attention quand on veut mesurer une grande citerne il faut la mesurer sur la ligne médiane sur une coupe caveau cérébelleuse et la mesure tolérée c'est 10 mm troisième entité et deuxième entité quand le torcular est en place kiss de la poche de blec alors je pense que les choses évoluant on devrait plutôt parler non pas de kiss de la poche de blec mais de retard de fenestration de la poche de blec pourquoi pourquoi dire ça simplement parce que on s'aperçoit quand on évoque cette possibilité à 22 semaines qu'au fur et à mesure où on suit le fœtus au cours de la grossesse et bien on s'aperçoit que ce vermi cérébelleux a une nette tendance à venir se recoller au tronc cérébral et donc en fait probablement c'est une fenestration qui est simplement simplement retardée alors vous voyez ici que coupe axiale pareil toujours la même impression on a l'impression qu'on ne voit pas le vermi par contre évidemment on passe tout de suite en coupe sagittale l'angle BT est absolument normale et l'angle vous voyez qu'ici il est même étroit il est à 20 degrés et l'angle BV est effectivement lui augmenté puisque en fait le vermi cérébelleux est roté vers le haut et ceci lié à cette retard de fenestration de la poche de blec et puis donc évidemment l'image en queue de comète mais je vous ai dit que l'image en queue de comète qui avait une époque été donnée comme la certitude que c'est inquiété à la poche de blec et bien en fait on en voit tout à fait à l'état normal donc elle est présente c'est cette petite image ici qu'on voit aussi sur la vidéo ici mais c'est absolument pas caractéristique et puis évidemment parce que ce serait trop simple on a des formes limite et c'est assez amusant d'ailleurs parce que on envoie une dame pour une IRM en disant au radiopédia très bien je pense qu'il s'agit d'un retard de fenestration de la poche de blec et il te répond mais moi je pense que c'est plutôt un doré et nos échanges sont longs fructueux et jamais véritablement tranchés pendant la grossesse c'est plutôt l'évolution en post-intact qui nous donne ces idées mais vous voyez ici qu'on a un torcular en place une tente en place et un vermi qui est complètement surélevé qui a quand même une tronche assez particulière ici pareil l'angle BV étant à peine augmenté parce qu'il est à 30 tops ce qui est assez près de la normalité troisième entité avec le torcular en place le kystarachnoïdien alors ancienne image vous voyez que c'est un diagnostic très difficile ce diagnostic de kystarachnoïdien de la fausse postérieure qu'est-ce qu'il peut mettre sur la voie le vermi est normal mais parfois un peu compressé surtout le kyste et pas du tout là où on trouve habituellement les kystes du dandy walker les retards d'infestration de la poche de blec il est par exemple ici surélevé très près de la tente et ça peut pas être dandy et ça peut pas être ça peut pas être blec et donc ici on a une image qu'on voit qui est assez difficile à définir sur l'IRM alors deuxième élément il y a la position du kyste qui est parfois au dessus du vermis qui est un très bon un très bon élément il y a un deuxième bon élément c'est la forme du kyste qui est volontiers asymétrique non médian ça aussi c'est un bon élément à prendre à prendre en considération mais évidemment parfois ni nous en échographie ni en IRM on arrive à trancher et souvent la vérité est à l'arrivée on peut avoir parfois des kystes arachnoïdiens très importants on voit là ici qui c'est des images assez anciennes déjà mais vous voyez que ce kyste est énorme et en fait il est où là il est juste au niveau de la glute de siduc donc il va entraîner une ventriculomégalie triventriculaire par compression de la glute de siduc voilà d'autres images qui étaient des images du même kyste et c'est des images de Marc Mollot qui était apprécié à l'époque et vous voyez que là le vermi il est comment il est probablement très compressé est-il normal ou pas et bien bien malin est celui qui peut le dire sur cette image donc kyste enfin image liquidienne de la fosse postérieure avec un lac rétrocérévéleux augmenté de volume on fait une coupe sagitale l'attente est surélevé on se dirige vers un dandy-voilcaire l'attente est en place l'anatomie cérébelleuse est parfaitement normale on est plutôt de b une méga-gande citerne le vermi est d'aspect normal mais surélevé plutôt retard de fenestration et on a une image liquidienne qui est plutôt inhabituelle comme position soit au-dessus du cervelet soit latéralement et on est plutôt dans le cadre d'un kyste arachnoïdien évidemment que les formes frontières entre tout ça existent plus que l'argent deuxième groupe d'anomalies de la fosse postérieure les anomalies où la biométrie du cervelet est réduite et quand on parle de biométrie réduite on parle du thiamet transverse du cervelet et donc on va avoir en fait une biométrie qui est réduite et qui très souvent est associée et aussi à une hypoplasie du tronc cérébral du pont donc on est plutôt devant des hypoplasies pontocérébelleuses elles peuvent être soit primaires c'est vraiment embryologiquement que l'erreur s'est faite soit elles sont secondaires style pathologie infectieuse SMV syndrome métabolique de type CDG ou dans des anomalies chromosomiques et on en verra une tout à l'heure alors anatomie normale la réduction elle peut être focale ou la réduction peut être globale et donc premier cas de figure réduction focale vous voyez ici des petites images ici dans le dans les espaces dans les hémisphères cérébelleux et puis ici l'aspect bien joufflu de la partie inférieure du cervelet n'est pas retrouvée on a l'impression que ça a été taillé un peu à la cerf ici et on était dans le cadre ici d'une fœtopathie ACMV réduction focale ici avec carrément un morceau d'hémisphère cérébelleux qui manque pour la petite histoire j'ai pas mis toutes les images mais le vermi était à peu près normal et les et les neuropédiates étaient assez rassurants grosso modo ce qui les intéresse c'est le vermi et pas trop les hémisphères cérébelleux alors réduction globale avec des hypoplasies pontocérébelleuses primaires ici on a parlé déjà du syndrome de Valkyar-Varbourg avec ce tronc cérébral qui est en forme de Z avec un vermi tout à fait anormal le tronc cérébral non seulement est en forme de Z mais en plus très très étroit donc hypoplasie pontocérébelleuse ici je vous avais dit qu'on trouvait des dyscaryotypies la coupe axiale ici est un peu inquiétante on n'arrive pas bien à avoir le vermi et quand on est sur une coupe sagitale on voit que le tronc cérébral est manifestement extrêmement étroit et on était dans le cadre d'une trisomie 18 et puis une délétion qui est une délétion la plus fréquente des délétions vous voyez vous pouvez repérer plusieurs anomalies ici la première c'est un corps caleux qui est tout à fait normal avec une agénésie partielle de la partie poster du corps et du splénium et puis ici un tronc cérébral qui est très étroit aucun relief vous voyez ce qui fait que la citerne prépontique ici ou dite interpranique crudère mais prépontique est assez nettement augmenté le volume des létions du chromosome 1 en 1p36 troisième troisième grand groupe anatomie anormale du cerveau et là c'est un groupe très intéressant où on a des rhombes en céphalo-synapsis une agénésie cérébelleuse les anomalies de type carré 2 que vous connaissez bien et puis d'autres pathologies de type joubert charge ou acronyme FAS alors le rhombes en céphalo-synapsis en fait le rhombes en céphalo-synapsis c'est quoi c'est un accolement des deux hémisphères cérébelleux sans vermi intermédiaire d'où l'importance de bien regarder le V4 et vous voyez ce V4 ici absolument pas une forme normale ici même on le voit pas il y a une deuxième chose qui peut attirer votre attention c'est l'aspect convexe de la partie postérieure du cervelet habituellement avec les deux hémisphères cérébelleux le vermi au milieu l'autre hémisphère cérébelleux on a un aspect qui est concave en arrière alors qu'ici on est convexe en arrière dernier point important mais quand on est un peu plus avancé à grossesse c'est que je vous avais expliqué tout à l'heure quand je vous avais montré les coupes les coupes axiales du cervelet vers 28 et 32 semaines je vous avais expliqué que on voyait bien la giration latéralement et vous voyez qu'ici la giration par contre elle va d'un hémisphère cérébelleux à l'autre sans sans interruption ce qui est évidemment tout à fait normal et lié à l'absence de vermi entre les deux rombencéphalosynapsis attention aux images pièges cette image elle est intéressante vous voyez qu'on a franchement l'impression ici qu'il y a un vermi c'est pas du tout le vermi qu'on voit c'est l'hémisphère un hémisphère cérébelleux avec ici la giration de l'hémisphère cérébelleux et comme cette giration comme je vous l'ai indiqué à la salle précédente va d'un hémisphère cérébelleux à l'autre et bien quand on est au milieu comme on l'est parfaitement ici et bien on voit effectivement cette image qui représente finalement un faux aspect de vermi et donc qui peut être piégeant donc encore une fois regardez dans tous les sens axial sagittal et corona des aspects IRM et vous voyez que ces aspects IRM sont guère différents de ce qu'on a vu de ce qu'on a vu en écho avec en particulier ce V4 tout à fait normal le diamètre transverse du cervelet assez réduit et puis le bord postérieur du cervelet convex vers l'arrière donc ce qui est tout à fait tout à fait à l'ordre une petite une petite vidéo là en fait on avait un tout petit il y a un rombre en céphalosynapsis on a ce bord convex en arrière on a un tout petit bout de vermi ici c'était une forme partielle mais évidemment le pronostic était aussi extrêmement extrêmement mauvais alors il y a il y a des anomalies associées dans ces rombre en céphalosynapsis et vous voyez que pas un tout petit peu 93% on a on retrouve des agéiceptales des anomalies de laïméliade et du corps caleux des olopro des arénoncéphalies des anomalies de développement de l'hippocampe donc c'est quand même une pathologie extrêmement lourde et extrêmement sérieuse agénésie cérébraleuse complète vous voyez ici que c'est des images très anciennes j'étais pas encore très très au point sur le 3D mais on voit quand même ici et en fait on a un condom mais on voit quand même qu'ici en arrière du tronc cérébral et bien il n'y a rien et effectivement sur une coupe corollale on n'a rien non plus il n'y a pas du tout de cervelet c'est quelque chose qu'on aurait pu soupçonner au premier trimestre si une échographie du premier trimestre avait été faite dans des bonnes conditions images d'IRM avec toujours la même chose on se retrouve avec des images qui sont tout à fait concordantes ici en IRM bien sûr ça vous connaissez je pense par coeur anomalies dites de type carideux et en fait comme on l'avait dit tout à l'heure à propos du premier trimestre spina bifida aperta donc c'est ouvert c'est 90% des spina bifida il y a des signes indirects les signes indirects c'est la forme du crâne avec ce citron et puis ce cervelet dit en banane qui descend ici ce plaqué contre les cas excipital et qu'on trouve très bien sur ces images avec forme et anomalie anomalie du cervelet syndrome de Joubert syndrome de Joubert avec un signe assez caractéristique en fait le syndrome de Joubert c'est un syndrome où il y a quasiment tout le temps une ventriculobégalie il y a une fausse postérieure qui est anormale et quand on fait une coupe axiale on voit ici une image que je vous surligne là et qui avec un petit peu d'imagination et quelques connaissances dentaires ressemble effectivement fortement à une dent molaire c'est le signe classique alors pour le pour les gens de l'IRM ils sont moins moins portés sur la région dentaire ils sont plutôt portés sur la région caudale ils parlent du signe de la faise donc je vous laisse choisir ce qui vous convient le vernis cérébelleux évidemment tout à fait anormal on a le V4 qui est tout à fait ouvert et surtout c'est les pédoncules c'est les rébelles supérieures qui sont anormes une petite vidéo vous allez retrouver les différentes les différentes images vous avez la ventriculobégalie vous avez beaucoup de liquide ici effectivement en arrière alors on aurait pu aussi classer ça dans les anomalies avec l'acquisitro liquide d'un rétro cérébelleux mais c'est plutôt le V4 qui est complètement ouvert et qui donne cette image liquidienne importante au niveau de la fausse postérieure Asperm le fameux signe de la fesse vous voyez qu'il n'y a rien entre les deux et qu'on retrouve encore ici avec ces pédoncules cérébelleux ici qui sont qui sont anormaux charge alors vous savez que quand on quand on a une cardiopathie je crois l'avoir très souvent dit quand j'ai fait des exposés en particulier sur le coeur c'est pas parce qu'on a fait le diagnostic de l'anomalie cardiaque qu'on est sorti d'affaire il faut absolument et c'est le rôle de l'échographiste de rechercher des anomalies en particulier dans l'acronyme charge qui est colobome heart disease atrésie des coanes retard de croissance organe gîto et oreille là ça ne rentre pas dans l'acronyme mais on a des anomalies du cervelet tout à fait tout à fait fréquentes avec ici vous voyez cette amputation de la partie postèrement inférieure du cervelet et ici toujours pareil un V4 qui n'a vraiment pas une forme habituelle il est beaucoup plus carré qu'habituel et puis je me rappelle qu'un de nos amis marocains avait fait un très beau diagnostic sur un cas du moi que j'avais présenté et vous voyez qu'ici on a un vermi un cervelet qui est tout à fait anormal il y a un papier qui décrivait ça comme le signe du téléphone alors évidemment que le téléphone ce n'est pas le smartphone c'est le téléphone ancien en bacélite où on avait effectivement cette image qui peut ressembler à un combiné lié à un kyste de la fosse postérieure la symétrie il y a des anomalies des artères cérébrales ici j'avais bien cherché et je n'en avais pas trouvé vous voyez qu'on a ce gros kyste avec ce cervelet symétrique et à la naissance de l'enfant et bien 48 heures après la naissance il avait ce très gros angiome ici sur la face qui confirmait le diagnostic donc on arrive à la fin de cet exposé et donc le message que je voudrais que vous emmeniez à la maison comme on dit c'est comme toujours connaissance de l'anatomie absolument capital bien regarder la fosse postérieure au premier trimestre à la fois pour les anomalies mais surtout pour la position du V4 et je pense que ça peut être un très bon moyen de s'orienter vers l'anatomie de la méthode du minéral ce qui n'est pas très facile à avoir au premier trimestre coupe sagittale absolument indispensable pour vérifier la position de la tente et du vermi et pour ma part vous doutez bien que la voie vaginale me paraît indispensable compte tenu de la qualité de la qualité d'échographie et de résolution qu'elle permet d'obtenir avec les centres dont on dispose donc évidemment vous retrouvez tout ça dans ces excellents livres écrits par je ne sais qui et je vous remercie de votre attention et je suis à disposition pour les questions Merci Jean-Philippe pour cet exposé toujours aussi brillant ça a suscité quelques questions et on a en tête d'affiche Leïla toujours présente d'ailleurs que je salue ici Leïla qui nous pose trois questions je pense une pour laquelle tu as déjà répondu quelle est la lésion qu'on retrouve dans le charge parce qu'il a remarqué que ça n'existe le cervelé n'existe pas dans l'acronyme tu as déjà répondu C'est vrai c'est vrai et la raison parce que ce n'est pas la seule c'est pas la seule anomalie qui n'est pas dans l'acronyme il y en a deux autres qui sont très importantes c'est la génésie ou l'hypoplasie des canaux semi-circulaires qui n'ont pas n'est pas d'acronyme et puis quelque chose qui est absolument pathognomique du charge c'est la rhinencephalie avec pour nous les échographistes l'absence de visualisation des sillons affectifs Alors sa deuxième question celle-là je pense tu n'as pas répondu dans l'exposé intérêt de la vascularisation dans les hypoplasies de pantocérébelleuse intérêt de la vascularisation Je pense qu'il y a un intérêt qu'on pourrait voir c'est que quand on a un peu de difficulté à visualiser la partie intérieure du tronc cérébral on peut mettre le Doppler pour voir le tronc basilaire et je pense que dans les hypoplasies pontocérébelleuse où la protubérance n'est absolument pas marquée et bien le tronc basilaire il est tout droit je vais dire de haut en bas ou de bas en haut et donc je pense que c'est un élément qui peut aider au diagnostic la vascularisation elle-même du pont et du cervelet à ma connaissance il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant mais qui est hors écographie et qui dans l'avenir va beaucoup aider je pense que tu seras d'accord avec moi Mousse c'est la tractographie je pense que quand on aura la tractographie et qu'on verra on pourra identifier les fibres et tout ça je pense qu'on aura beaucoup progressé Troisième question toujours de Leïla c'est les fistules artériovéneuses est-ce qu'elles se drainent dans le cœur droit ? Moi je pense que c'est quelque chose d'évident Oui elles pourraient se drainer où ? Elles passent par les veines jugulaires puis dans la veine car supérieure alors les fistules on peut mettre là-dedans les fistules on peut mettre la veine de Galien on peut mettre les malformations de Pial tout ça va effectivement se drainer par l'intermédiaire pour Galien du sinus droit pour les autres peut-être des sinus transverses ou du sinus agitale tout ça c'est golfe jugulaire veine jugulaire veine car supérieure oreille droite cœur droit donc effectivement très important dans ces fistules de surveiller le cœur d'ailleurs on n'en a pas parlé là parce que ce n'était pas le sujet mais le pronostic de la veine de Galien il est essentiellement à deux niveaux le premier niveau majeur c'est comment le cœur supporte la débrise de la veine de Galien le deuxième élément c'est ce qu'on appelle les pseudofeders c'est-à-dire ces vascularisations au niveau de la vallée sylvienne mais il faut retenir qu'effectivement c'est le cœur et c'est le cœur droit une augmentation de la précharge moi j'ai une petite question sur les Dandy Walker variant ça se pense quelque chose ça n'existe plus c'est fini on ne va plus en train de parler de temps en temps on n'est pas assez mais ça correspondait à quoi autrefois pourquoi on a je pense qu'en fait pourquoi on a créé cette entité je pense qu'on a créé cette entité parce qu'on ne connaissait pas du tout l'histoire de retard de fenestration de la poche de blec ça je crois que c'est vraiment un des éléments majeurs et je pense que c'est Dandy Walker 10 variants où on était on voyait que la tente elle n'était pas surélevée machin que le vermi n'était pas si mal que ça à mon avis ça correspondait à ça d'ailleurs d'ailleurs en fait quand la poche de blec est apparue le Dandy Walker variant a disparu deux questions qui vont dans le même sens celle de Soumya 24 élargis au premier trimestre est-ce qu'on doit attendre le deuxième pour vraiment être sûr que pathologique ou pas pathologique la deuxième doit-on attendre 21 semaines c'est-à-dire carrément le deuxième trimestre pour assurer la normalité du cerveau et du cerveau du cerveau et du cerveau bon alors je réponds à la première question je réponds à la première question vous avez vu par exemple dans l'agilité réveilleuse que je vous ai montré tri 13 et triploïdi je veux dire la fausse postérieure elle est franchement anormale donc effectivement là en tout cas on n'a aucun aucune raison d'attendre pour suggérer vivement de faire un prélèvement invasif par contre vous avez vu Danny Walker et j'en ai dit un petit mot au moment de l'exposé je veux dire quand effectivement on peut avoir un doute sur une fausse postérieure qui paraît avoir un peu trop liquide et tout je veux dire c'est comme toujours je pense que il ne faut pas balancer il ne faut pas balancer des mots définitifs avant d'avoir les cartouches en poche donc j'attendrai peut-être pas 22 semaines mais je reverrai la patiente aux alentours de 16 17 semaines ce qui me donnerait encore la possibilité d'ailleurs d'utiliser la voie vaginale si la tête est en bas et donc pour confirmer mon diagnostic la deuxième question c'était la normalité c'était quoi rappelle-moi normalité ah oui est-ce que du moment qu'il y a ces modifications je dirais chronologiques du cerveau et de son développement est-ce qu'on doit attendre ce serait pas plus prudent d'attendre un petit peu le deuxième trimestre avant de s'assurer de cette normalité je veux dire on a vu je l'ai dit assez clairement j'espère dans l'exposé sur le normal je veux dire si le le cervelet ça peut se fermer à 16 17 semaines donc si on a une communication entre le B4 et le et le l'acte liquidien rétro-cérébelleux je veux dire attendre c'est pas forcément aberrant encore une fois ne pas dire de façon définitive des choses qui sont épouvantables moi je viens de le voir encore il y a très peu de temps je veux dire la patiente est envoyée pour il n'y a pas de vermi ok la dame elle est pas con elle a internet elle va voir absence de vermi et là elle est catastrophée et derrière on rame comme des malades pour lui montrer que finalement dans le cas présent c'était même un retard de fenestration donc c'était a priori un pronostic plutôt tout à fait favorable donc attention à ce qu'on dit et je souscris tout à fait à ce que dit Soubia je veux dire attendre attendre pour pour être sûr de son diagnostic pourquoi pas alors est-ce qu'il faut attendre 21-22 semaines j'en sais rien je pense que ça dépend enfin j'en sais rien si j'ai une idée mais ça dépend un peu quelle est quelle est sa connaissance de l'anatomie au fur et à mesure des semaines de procès je pense qu'à 16-17-18 17-18 on est déjà pas mal voilà pour Fouzia qui vient de nous rejoindre avec quelques petits problèmes de connexion au départ on la salue ici bonjour Fouzia Fouzia qui est strictement normal et par ailleurs on n'a rien oui je pense qu'on peut rassurer la patiente la difficulté mon cher Jean-Philippe c'est en présent que c'est vermis un peu court un peu même en IRM parfois comment répondre aux gens on n'a pas l'impression que le vermis est complet comment tu peux manager ça est-ce qu'il faut faire le cariotype est-ce qu'il faut aller plus loin que l'imagerie ? alors le cariotype le cariotype et l'ACPA absolument indispensable absolument indispensable ok bien évidemment ne pas oublier mais c'est c'est sous-jacent à ce qu'on dit on parle là d'anomalies qui seraient isolées de la fausse poste ailleurs c'est-à-dire qu'il faut évidemment faire une échographie ultra détaillée par ailleurs pour être sûr que c'est totalement isolé après quand le vermi est atteint et qu'on peut en avoir une certitude par exemple dans le charge on voit bien que le vermi il est en place mais il en manque un bout ça c'est vraiment mauvais pronostic ok après dans le dandy walker avec un vermi qui est présent remonté vers le haut est-il vraiment normal est-il compressé est-ce qu'il a toutes ses possibilités fonctionnelles je pense qu'on peut être extrêmement extrêmement prudent dans l'ensemble sur ces dandy walker où le vermi paraît paraît pas très loin de la normale les neuropédiates sont plutôt rassurants et on a plutôt quand on quand on a des nouvelles les enfants on a plutôt des bonnes nouvelles mais il faut être très prudent je veux dire il faut être très prudent parce que parce qu'on sait pas on sait pas vraiment on sait pas vraiment et les neuropédiates savent pas non plus vraiment et on peut pas je veux dire les gens ils viennent te voir et ils te disent bon alors il y a combien de pourcentage de risque mon enfant il a un retard scolaire il marche pas tu peux pas tu peux pas quantifier ce genre d'anomani et s'ils demandent une interruption est-ce que tu les acceptes ? sur une anomalie du vermi je pense que il n'y a pas je pense que laisser les PDP tous autant qu'ils sont accepterait l'interruption d'accord c'est clair vermi anormal oui tout à fait vu ce que je dis quand il y a on a vraiment fait l'IRM on a fait tout le tour le cario voilà je tiens d'abord à remercier toute l'assistance qui est toujours fidèle toujours nombreuse on leur donne on remercie bien sûr notre Jean-Philippe Pau qui est toujours présent avec nous qui nous assure ses formations même à distance et on le souhaite on espère très prochainement le voir ici vraiment tu commences à nous manquer mais sérieusement mes amis d'abord vous me manquez aussi je vous le dis tout net on est comme vous on en a tout parlé un petit peu avec Moustapha avant ce webinaire je veux dire on est dans une situation qui est que personne ne maîtrise beaucoup de gens parlent pour dire un peu n'importe quoi donc on est un peu un peu en stand-by pour l'instant je pense que c'est assez difficile de pouvoir bouger je vous assure que c'est totalement dans mes projets dès que ça sera possible de vous rejoindre parce qu'effectivement vous aussi vous manquez sur ce on te dit bonne soirée et on a un prochain rendez-vous le 23 avec Jean-Marc pour nous parler de l'endométriose en espérant d'autres rendez-vous webinaire avec Jean-Philippe sûrement de toute façon mon cher Mousse on va se téléphoner dans le début de la semaine prochaine et puis on fixera les autres en tout cas avant début octobre il ne se passera rien je pense du point de vue du Covid on gardera le contact c'est ce qui nous intéresse il faut contact les amitiés à tous à bientôt à bientôt et bonne soirée à tout le monde et je vous donne rendez-vous 23 septembre avec Jean-Marc Levaillant